Générique Première rumeur, vous aurez une passion pour les musiques de films, dont celle des New Morricone ? C'est vrai. Depuis toujours ? Oui, depuis toute petite où je m'entraînais à chanter « Yala » « Didi-di-di-di-di-di-di-di » « Oui, je suis arrivée ! » Bravo, bravo ! Il faut y aller, là ! Vous avez même chanté sur des musiques de... Assez souvent, on m'a demandé... Récemment encore, « Liberté » de Tony Gatliff, c'était vous ? Oui, oui. Deuxième rumeur, vous auriez disputé avec Godard pour qu'il réalisait « Soignet à droite » et vous lui auriez jeté votre verre de bière à la figure. Exact. Oui. Il était assez coléreux et comme moi, j'aime bien aussi la bagarre, rapidement. Et lui aussi, je crois, oui. C'est ça. Je crois qu'il m'a donné une claque, je lui ai donné un coup de poing et finalement, je lui ai renversé mon verre de bière sur la tête, je crois. Parce qu'il voulait me le renverser comme ça. Je crois que c'était un peu comme les enfants qui se disent « Ah ! » qui aiment bien la castagne. C'est drôle. C'est la mort du langage dans le dernier film. Troisième rumeur. Avant chaque spectacle de Plaza Francia, vous passez 45 minutes à vous coiffer. Vous-même. Écoutez, je fais maquillage, coiffure, habillage en fait. Oui, ça met à peu près 30-45 minutes. 45 minutes. Et enfant, vous auriez été mannequin. Vous avez même fait la une de plusieurs magazines. Oui, j'étais mannequin enfant, effectivement. À l'agence Paris Planning et j'ai rapporté quelques sous à la maison. C'est plutôt utile. Parce qu'on en avait peu. Vous joueriez de la flûte depuis l'âge de 4 ans, c'est vrai ? Oui. C'est vrai aussi. J'ai dû tomber sur cet instrument qui devait traîner chez mes cousins. Et j'ai commencé à jouer du pipeau. C'est un instrument qui n'a pas beaucoup la cote en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous aimez les hommes politiques aussi. Moi, j'aime les hommes politiques. Vous n'avez pas dit ça ? J'ai fait partie du panel de Strauss-Kahn, ça c'est sûr. Mais non. Vous avez déclaré que vous sortiriez bien avec un homme politique. Ah bon ? Oui. Oh, j'ai dû dire ça comme ça. Oui, t'as d'autres du pipeau. Elle aime rire. Elle aime rire. Ça veut jouer du pipeau. Alors ensuite, vous n'aimez pas les devises. Parce que vous dites qu'aucune ne correspond vraiment à une réalité qui n'est pas mouvante. Ah bon ? Mais c'est intelligent. Non, mais ça doit être des extraits d'interviews qu'on dit à un moment. Oui, oui. Les devises, c'est-à-dire les choses où... Oui, vous savez qu'ils sont figés. Oui, sûrement. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle aussi. La meilleure, c'est le France-Suisse, comme il dit. C'est la meilleure. Ah, très bon. Christophe Mouna, mais c'est très drôle. Excusez-moi. On parle de devises, mais pas ce genre-là. Oui, oui, oui. Vous êtes les seuls à avoir gardé le franc, d'ailleurs ? Oui, exactement. Le franc suisse. Mais il n'y a pas les francs aussi en CFA ? Oui, c'est le franc CFA aussi. Vous aurez un point commun avec la regrettée Micheline Dac, c'est que vous adorez siffler. Bravo ! Ah, voilà, j'ai dit bravo. Ça, ça m'impressionne. C'est vrai. Elle sifflait très, très bien. Mieux même. Mais dans certaines chansons, vous sifflez. Et puis, votre spectacle, c'est quand même un beau défilé de robes spectaculaires. Vous les trouvez où, ces robes spectaculaires ? Alors, en fait, c'est un peu de la débrouillardise. J'ai certaines robes qui viennent de grands couturiers, mais aussi d'autres que j'ai trouvées, soit dans des, comme ça se fait souvent, d'occasion, ou des vieilles robes de ma chère tante Nicole, qui était extrêmement élégante pendant sa jeunesse, ou bien des assemblages qui vont bien ensemble. Je me débrouille, disons. C'est super, en tout cas. Vous aimez écouter de la techno à fond dans votre casque, c'est vrai ? J'aime bien écouter de la techno à fond. Dans mon casque, non, parce que ça me fait mal aux oreilles. Mais à un moment, j'aimais bien faire le ménage avec la techno. Je trouvais que ça donnait la rage pour faire le ménage. Oui, c'est pratique.